Une humiliation infligée par les hommes de Jurgen Klopp à Old Trafford dans le derby d'Angleterre. Un match historique, une défaite historique qui va rester dans les annales 5 buts à 0 pour Liverpool face à Manchester United. C'est ce qu'on va parler dans ce nouveau débrief PL Life. Salut à tous la Fabie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief dans PL Life. Deux journées à contre-cœur que je n'ai pas pu faire. On est de retour et j'étais obligé, obligé de faire ce match. Un match historique et je vais commencer directement. On va essayer d'être assez concis, tout débuté parce que le match vient de se terminer. J'ai regardé en rediffusion la première mi-temps. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet catastrophique, ça va de la gestion. Moi, je ne suis pas là pour taper sur Ole Gunnar Solskjaer. Sur le 11, on peut le faire. On va le faire un petit peu. D'ailleurs, pourquoi Paul Pogba n'est pas aligné ? Pourquoi Paul Pogba n'est pas aligné ? Je pense que c'est une des seules choses qu'on peut dire. Parce qu'après, sur le 11, c'est le même 11 qui avait joué face à Villarreal presque. Je crois totalement. Donc, c'est assez logique. Mais Paul Pogba a cruellement manqué. Et on le dit souvent. On le reproche à Ole Gunnar Solskjaer de ne pas jouer avec trois milieux de terrain. Et aujourd'hui, Scott McTominay et Fred. 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 Catastrophe. Une catastrophe. Et quand Paul Pogba rentre... J'ai pas les mots. Et ton rouge il est mérité. Mais avant, Fred peut même manger un rouge. Ronaldo doit prendre un rouge. Et Anthony Taylor. Là, il faut... La VAR doit le consulter. Là, il faut mettre un rouge pour Ronaldo. Mais la gestion. La gestion après. Les commentateurs le disaient. Il y a eu un match pendant 5 minutes. C'est vrai. Pendant 5 minutes, il y a eu un match. Et ensuite... Et ensuite... C'était une catastrophe. Les erreurs défensives. Le manque de communication. Le manque d'alignement. Ça s'est vu vraiment sur le côté de Wan-Bissaka. De Lindeleuf. Pourquoi Wan-Bissaka sur le premier but est aussi haut ? C'est... La communication entre McGuire et Shaw. McGuire, je le défends tout le temps. Je le défends souvent. Mais là... Mais c'est... Sur le deuxième but. Le manque de soutien. Le milieu de terrain. Il est où ? Pourquoi ? Les latéraux qui... Franchement, c'est désolant. C'est désolant. Et c'est une humiliation. Et Liverpool n'a pas été... Oui, le score, c'est la machine... La machine... Comme comment... Je ne sais pas comment on dit. La machine à compresser qui roulait sur toute la première ligue. Mais dans le jeu, ce n'était pas forcément le cas. Mais on avait une équipe qui, tactiquement, était bien en place. Savait ce qu'elle devait faire. Qui allait au pressing. Qui n'avait pas Sadio Mane. Mais avec Andy Gojota, avec Roberto Firmino et Mo Salah. Et pourquoi j'ai le maillot de balle aujourd'hui ? 2013-2014. Le maillot de balle floqué qui ? Mohamed Salah, évidemment, triplé. Et je n'aime pas forcément dire... Tel est-elle, est le meilleur joueur. Tel est-elle, c'est lui. Non, c'est lui. Mais à l'heure actuelle, qui est meilleur que Mohamed Salah ? On peut parler de Karim Benzema. On peut parler de Rebert Lewandowski. Mais on peut parler aussi de Lucas Paqueta. Mais Salah est au sommet de son art. Salah est au sommet de son art. Tellement tranchant. Tellement juste. Pas énormément d'occasion. Mais quand ils ont frappé, ils ont marqué. Salah triplé. Salah triplé. Et oui. Paul Paqueta qui rentre. Perte de balle. Goal. 5 à 0. A la 48ème minute. Mais avant ça, on a eu une mi-temps. Mais je suis obligé de parler de cette première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, United aurait pu marquer but annulé pour Cristiano Ronaldo. Il y a eu une latte. Mais c'était pauvre. C'était pauvre. C'était pauvre. L'équipe, elle disjoncte. Ça ne va pas bien dans le vestiaire. Ça ne va pas bien sur le terrain. Ça ne va pas bien sur le terrain. Et franchement, je ne veux pas taper sur les doigts de Cristiano Ronaldo. Ni sur ceux de Bruno Fernandez. Mais au bout d'un moment, Bruno, il faut prendre ses responsabilités. Mais quand toute l'équipe ne suit pas, quand toute l'équipe ne suit pas, c'est compliqué. C'est compliqué. David De Rea, il fait un excellent début de saison. Mais c'est compliqué. Cette équipe, c'était une des craintes que j'avais. Moi, je ne les voyais pas se battre pour le titre. Peut-être en troisième position. Je me suis peut-être trop avancé. L'équipe a clairement des limites. Et les limites, on les voit. On les voit maintenant. Ronaldo désemparé sur tous les buts. Sur tous les buts, il est désemparé. On a eu le focus sur lui. On a eu la chance. Mais c'est normal. C'est normal. Et moi, je veux revenir sur ce carton rouge. Il doit prendre le carton rouge. Il doit prendre le carton rouge. Ce n'est pas parce que c'est Cristiano Ronaldo. Que forcément, il faut le protéger. Non. Loin de là. Loin de là. Et ce n'est pas parce que c'est Cristiano Ronaldo que je vais lui taper dessus. Et qu'il doit être exemplaire. Non. Tout le monde peut péter un câble. Mais quand tu pètes un câble, tu dois être sanctionné. Le rouge devait être là pour Cristiano Ronaldo. Je veux revenir sur la prestation des hommes de Jurgen Klopp. Et j'ai envie de tirer mon chapeau à Ibrahime Aconate. On n'a pas forcément énormément vu. Mais qui, franchement, a été top. Il était peut-être fautif. Sur le but annulé pour hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Mais sinon, il a fait un match. Mais tip top. Tip top. Dès le début, on l'a vu. Sur Fred. Sur les interventions. L'anticipation. Franchement, c'était juste. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. Et je pensais. On a maintenant une sécurité du côté de Liverpool. Si jamais on a des blessés. Matip Gomez était disponible ce soir. Ils n'ont pas joué. Ibrahime Aconate est là. Et ça fait du bien. Alexandre Arnold, très bon. Naby Keïta. Qui retrouve peut-être son niveau de Leipzig. Mais c'est beau. C'est beau. Parce que là, la machine est de nouveau là. Elle est en marche. Elle va se battre pour le titre. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pour tout Liverpool. Pour la première ligue. Parce que City qui déroule. Chelsea qui explose. Norwich. Et franchement, tout le monde fait carton plein. Et c'est bon pour le suspense. Mais mauvais pour Manchester United. Dernier petit point pour ce PL Life. Ole out. Oui ou non. Tout ce que j'ai à dire. C'est que Manchester United. Et derrière Tottenham. Avec 14 points. Et à le même nombre de points. Que Arsenal. Que Leicester. Et que Everton. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. On avait le débat au début de saison. Et j'ai parlé avec beaucoup de fans. Des Red Devils. Est-ce que Ole peut gérer cet effectif ? Non, Ole ne peut pas gérer cet effectif. Déjà la composition. Mais c'est un autre débat. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Le dispositif n'est pas bon. On ne peut pas jouer avec ses deux doubles pivots. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu payes cher. Tu payes cher. Et c'est triste. C'est dommage. Parce qu'il y a tellement de qualités individuelles dans cette équipe. B. Ole n'arrive pas à en faire grand chose. Et c'est peut-être stéréotypé ce que je dis. Et c'est peut-être ce que vous entendez beaucoup. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ole n'a pas la grandeur nécessaire. Il n'a pas le charisme. Il n'a pas l'intelligence peut-être. Même si on veut être vraiment dur pour diriger cette équipe. Voilà la famille. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous avoir proposé cette vidéo. J'étais obligé. C'est historique. C'est historique. La plus grosse défaite de Manchester United à Old Trafford. En plus face à Liverpool. Dans le derby d'Angleterre. J'étais obligé. Du très lourd. Arrive du très très lourd. Vraiment. Et je veux le signaler. J'ai aussi mon premier partenariat qui arrive très rapidement. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. C'est déjà disponible. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver. La machine est en route comme Liverpool. Et on se retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on se retrouve très bientôt.